M. André Omezzo, bonjour. M. Le Secueno, bonjour. Sortie remarquée, celle du président de la FEC, président de la GECAMINE. M. Albert Youma semble dire clairement que les richesses de la RDC sont aujourd'hui gagées. Est-ce que ces richesses profitent plus à la RDC ou à des intérêts étrangers ? C'est factuel. Ce sont des richesses qui profitent aux entreprises minières. Je veux dire, profitent en majorité aux entreprises minières qui sont venues les exploiter. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Et je suis resté sur ma faim par rapport aux explications données. Mais il dit clairement que quand les entreprises sont venues, elles ne sont pas venues avec des capitaux. Elles sont venues récupérer du potentiel de la RDC pour aller obtenir des prêts à l'étranger. Donc, ce sont nos richesses qui servent à exploiter la République démocratique du Congo par d'autres qui bénéficient plus, comme vous venez de le lire, de cette exploitation que nous-mêmes. Voilà. Donc, deux choses. Ils sont venus avec des capitaux. Ce ne sont pas des prêts. Ils ne sont pas venus avec du capital, mais ils sont venus avec des capitaux. Puisqu'ils en avaient les moyens, nous n'en avions pas. Mais par contre, nous avions les actifs de départ. Je dis toujours, c'est une phrase que j'emprunte à mon défunt papa, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le fait que les institutions de Bretton Woods et d'autres partenaires nous demandent de pouvoir mettre à disposition les actifs de la GECAMINE, soit dit en passant, c'est la raison pour laquelle il y a eu la guerre contre le maïchal Momboutou et la déstabilisation du pays. C'est la raison fondamentale. C'est celle-là. Parce que pendant la conférence nationale souveraine, le Congo, réuni en conférence, avait refusé de privatiser ses entreprises. Ça, il faut le dire, c'est historique. Mais quand nous étions obligés de le faire, puisque poussés par les puissances plus fortes que nous, nous avions la latitude de pouvoir faire les choses autrement. Comment ? Je m'explique. Puisqu'on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent, mais on avait les actifs. Si on avait joué la carte de la transparence, c'est-à-dire valoriser ses actifs, les certifier, avec leur valeur, dire pas eux contre nous, mais nous ensemble. C'est-à-dire que si, puisque la plupart de ces grandes entreprises sont cotées en bourse, nous aurions pu proposer ce qu'on appelle l'échange d'actifs contre actions, c'est une pratique courante des marchés, je vous rappelle ou bien je vous informe que le pays le plus prospère d'Afrique procède avec ce modèle-là, c'est le Botswana. Le Botswana, l'exploitation de la société de BIRS, c'est anglo-américaine et le gouvernement du Botswana, qui sont tous les deux actionnaires de De BIRS, et De BIRS contribue à plus de 30%, uniquement De BIRS avec le diamant, à plus de 30% au PIB du Botswana. Et le Botswana a le PIB par habitant le plus élevé d'Afrique. Nous, nous avions non seulement la GECAMINE, SOKIMO, MIBA et tout ça, mais nous n'avons pas utilisé ce modèle. Nous avons préféré à l'époque, pas gager, mais vendre à vil prix les actifs de nos entreprises minières à des intermédiaires, et ce sont ces intermédiaires-là qui sont allés vendre ces actifs à des sociétés multinationales plus importantes, et la plus-value de cette vente a profité, il ne faut pas s'en cacher, à la classe politique de l'époque et à ces intermédiaires-là. C'était pour avoir l'argent tout de suite ? Exactement, c'était pour s'enrichir rapidement, alors que si nous avions négocié, et c'était possible de le faire, si nous avions négocié directement avec ces multinationales, échange actif contre l'action de ces sociétés, quand ces capitaux allaient venir, ce seraient des capitaux qu'on aurait levés ensemble, puisqu'on n'allait pas gager l'actif de la RDC, nous aurions gagé l'actif commun entre la RDC et ces entreprises minières. Et la problématique justement de ces taux d'intérêt n'allait pas nous toucher, parce que nous allions nous retrouver justement au capital, non pas des GV, joint venture de ces sociétés au niveau du Congo, mais au niveau international, et on allait toucher les mêmes dividendes que les actionnaires de ces sociétés à l'international. Comment se fait-il que le Congo n'est pas actionnaire de Glencore, par exemple ? C'est une aberration totale. Non, je comprends bien, mais pour que nos éditeurs comprennent bien, plutôt que de faire les 70-30% de partage, de sharing des parts ici en RDC, il eut mieux valu que la société congolaise soit 100%, appartienne à 100% à GECAMIN et le partenaire, mais que la GECAMIN soit actionnaire de cette société internationale. Bien sûr. Est-ce qu'on est en position de le faire ? Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe financier simple qui s'appelle la juste valeur, l'affaire value. L'action de cette société-là a une valeur. Si vous allez sur Google, l'action de Glencore a une valeur aujourd'hui marchande. La valeur d'une société cotée en bourse a une valeur marchande. L'actif de la RDC a une valeur. La preuve, c'est qu'on détermine la part de la RDC dans la joint venture ici. Donc, ça veut dire que cette part a une valeur quelque part. Et je veux aller même dans un exemple beaucoup plus concret. Dans le cadre de la joint venture entre la Sokimo et Barrick Gold pour créer Kibali. Au départ, la Sokimo avait 30% de la société. Ensuite, Barrick a acheté 20% à la Sokimo pour ramener les parts de la Sokimo à 10%. Et la valeur de cette vente est connue. C'était 113 millions de dollars. Qu'est-ce qui manquait à la RDC de dire au lieu d'avoir ces 113 millions de dollars, moi je veux avoir les actions de Barrick Gold au niveau de la maison mère. Nous allions toucher nos dividendes là-bas. Et peut-être même que nous aurions droit à un administrateur siégé au conseil d'administration de Barrick. Si les parts de Barrick étaient disponibles évidemment. Mais elles sont toujours disponibles puisqu'elles sont cotées. Aujourd'hui, comment vous pouvez vous expliquer qu'une dame lambda dans le monde entier qui détient quelques actions de Barrick Gold ou bien de Glencore ou autre a le droit d'aller à l'Assemblée Générale et de poser la question aux dirigeants de cette société, de ces sociétés, et que la RDC qui est pourvoyeuse d'actifs, c'est-à-dire de minérés, d'or, de cobalt, de cuivre, n'a rien à dire à ces sociétés. C'est une aberration totale. Financièrement, c'est inexplicable. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire. Et je suis heureux du constat qu'a fait le président Yuma. Essayons de faire les choses autrement. Asseillons-nous, nous du côté de la présidence, le gouvernement, le patronat, les entreprises publiques impliquées et voyons comment nous pouvons effectivement entamer ce débat. Puisque nous n'allons pas nous en sortir juste en nous plaignant. Essayons de faire comme les Chinois il y a 20-30 ans. Quand ils étaient dans la même position et qu'ils étaient acculés, ils ont compris les règles du marché. Et aujourd'hui, dans cette économie du marché, ils jouent leur partition. Aujourd'hui, on renverse la vapeur comment ? Ou avec qui ? On renverse la vapeur avec ceux qui vont arriver. On parle de l'Australien, l'Australien forecast qui arrive. Pensez-vous qu'il faudra ou être en mesure de pouvoir réagir de la sorte ? Et doit-on oublier tous ces actionnariats conclus dans le passé et les laisser continuer ou perpétuer ce que le président de la FEC appelle de drame pour le Congo ? Non, non. Je crois que même pour les entrepreneurs qui arrivent avant, les entreprises et les multinationales qui arrivent maintenant, vous avez cité l'exemple de l'Australien Fortescue. C'est pratiquement le même principe financier. Le kilowattheure a une valeur. Il va exploiter Inga. Il va emmener la production de autant de kilowattheures à autant de kilowattheures. Mais ce sont les kilowattheures produites par le fleuve Congo. C'est un actif. Fortescue est coté en bourse. Est-ce que dans les discussions, Fortescue va proposer de pouvoir faire en sorte que l'État congolais entre dans le capital de Fortescue ? Ça, ce sont des questions fondamentales à se poser. C'est un modèle économique qu'il faut mettre sur la table. Et nous pouvons nous faire accompagner par des spécialistes en la matière. On a commencé des discussions, on a même conclu un accord avec une firme comme McKenzie. On est en discussion avec Goldman Sachs. Mais bon, c'est leur métier. Ils conseillent les États, les gouvernements pour ce type d'opération. Et je crois qu'au lieu de se lamenter, donnons-nous les moyens, donnons-nous l'expertise nécessaire pour valoriser d'abord à juste titre nos actifs, les certifier, être dans un processus de totale transparence. Et je suis sûr que nous allons créer beaucoup plus de richesses et nous allons créer beaucoup plus de millionnaires dans ce pays. Parce qu'in fine, ce sont dans les pays où existe la transparence, l'éthique et la bonne pratique du marché des affaires qu'on a le plus grand nombre de milliardaires, le plus grand nombre de millionnaires et où on a la population avec le plus grand niveau de vie. Là, vous parlez des négociations futures. Ce qui est déjà réalisé doit rester en l'État ou pensez-vous qu'il soit possible de renégocier ? Non, mais puisque ce sont toujours des valeurs. Il y a moyen de valoriser les parts du gouvernement congolais au travers des entreprises publiques dans ces GV. Et ces GV, nous sommes dans ces GV avec les entreprises multinationales. Donc elles peuvent être valorisées et on peut trouver des mécanismes qui peuvent faire en sorte que l'État congolais, au lieu d'avoir ses parts ankylosées dans ces GV au niveau local, on peut trouver des moyens où on rend ses parts, on va dire, liquides ensemble avec les multinationales qui viennent exploiter nos richesses. Est-ce que les richesses de la République démocratique du Congo sont gagées ? Vous semblez dire que non ? Non, non, je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas gagées. J'ai dit qu'elles sont gagées, mais on pouvait les gager ensemble. C'est ça mon propos. On peut gager ces actifs ensemble. Or, malheureusement, avec le montage financier, la structuration financière qui a été acceptée par le régime précédent, ce sont les multinationales qui les gagent seules à notre place et qui nous font subir justement la levée de capitaux qui leur bénéficient avec des taux prohibitifs parce qu'ils tiennent compte justement de ce qu'on appelle le risque pays du Congo et ils ajoutent une marge pour tenir compte de ce risque dans le prêt qu'ils font à la GV locale. Est-ce que ce risque pays, sachant que nous n'avons pas les moyens de développer nous-mêmes, ne sont pas ceux qui expliquent le fait que quand l'investisseur vient, les plus sérieux nous évitant, nous nous donnons au plus offrant ? Non. Justement, ce risque pays-là est en grande partie dû à notre propre faute. Quand on parle de corruption, ce sont les Congolais qui acceptent de se faire corrompre et je peux même dire que dans les pratiques de certaines multinationales, puisqu'elles sont cotées en bourse, puisqu'elles sont scrutées, suivies, elles ne peuvent pas s'adonner à ces pratiques. Elles préfèrent justement sous-traiter ce type de négociation avec des pays comme le Congo, il faut le déplorer, à des intermédiaires. Ce sont ces intermédiaires-là qui n'ont pas de scrupules, qui viennent et qui achètent ces actifs par des moyens totalement obscurs et qui vont justement le revendre proprement à leur juste valeur à ces sociétés multinationales. C'est ces pratiques-là, justement, qui nous ont handicapés et qui ont fait en sorte que nos actifs ont été bradés, mais ont été bradés pour la population en général, mais que ça a profité à certains individus. Tant qu'il y aura de la corruption du fait des Congolais, c'est Patrick Continu. Justement, et c'est pour cela que, quand le président parle de la lutte contre la corruption qui est une véritable gangrène qu'il faut éradiquer, il faut aussi le comprendre dans ce sens-là, puisqu'il est bien conscient de ces sujets avec lesquels j'ai eu la chance de discuter avec lui depuis plus de dix ans maintenant. Ceux qui ont conclu ces contrats hier, devraient-ils en répondre devant la justice ? Oh, mais s'il y a des faits avérés de dole au détriment de la nation congolaise, certainement. Mais ça, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de la justice. Mais ce que je vous dis là est parfaitement vérifié, qu'il y a eu des actifs qui ont été vendus à quelques millions de dollars et qui ont été revendus deux jours, une semaine ou un mois après à des centaines de millions de dollars. Donc, voilà, ça c'est factuel, c'est la vérité. M. André Wamesso, je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint du président de la République. Je vous remercie. Merci M. Le Sacoueno.